Avant d'aller plus loin en fabriquant des formulaires spécifiques générant des actions personnalisées, cet exercice propose de mettre en pratique les acquis consolidés jusqu'alors. Et cette étape est particulièrement importante pour la suite. Nous souhaitons bâtir l'interface graphique pour facturer les clients. Tout ce qui peut être consolidé et automatisé par les connaissances assimilées jusqu'alors doit l'être. Comme ce formulaire est tout à fait particulier, nous devons le concevoir intégralement et manuellement. Tous les objets que nous avons conçus jusqu'alors doivent être portés. A l'issue de ces exercices, nous les imbriquerons pour fournir l'application de facturation des clients. Nous devons commencer donc par réceptionner cette base de données, offerte comme toujours au téléchargement, depuis le site bombach.fr. Et donc, tous les outils conçus au travers de ces exercices précédents sont listés fin naturellement dans le volet des objets accès sur la gauche de l'écran. Étant donné leur nombre, la catégorie des requêtes est repliée pour l'instant. Dans les mises en pratique précédentes, nous avons créé et personnalisé le formulaire F-Produits ainsi que le formulaire F-Clients. Tous deux sont conçus sur les tables respectives, Produits et Clients, fort naturellement. En ce sens, leur conception a été simplifiée par les guides qu'offrent Access. Le formulaire de gestion des commandes que nous souhaitons bâtir ne suit pas les mêmes règles. Il doit consolider dynamiquement des informations issues de plusieurs tables. Nous devons pouvoir désigner un client à facturer. Nous devons pouvoir ajouter des articles à acheter. Et nous devons pouvoir suivre visuellement la construction de la commande. Nous devons donc relier des contrôles aux tables et en remplir d'autres en fonction des choix émis. De plus, nous devons nourrir une nouvelle table des informations de la commande en cours de fabrication. Tout d'abord, et pour établir les premières remarques dans le volet des objets R-Access, je vous invite à double-cliquer sur la table Clients. Nous affichons ainsi son contenu en mode feuille de données. Toutes les informations des personnes à facturer s'y trouvent. Sur le formulaire, une liste déroulante doit proposer de désigner un client par son identifiant. Client-idée. Dès lors, toutes les informations attachées doivent être rabatriées dans des zones dédiées. Tous ces contrôles doivent être prévus à la création du formulaire. Je vous propose de fermer la table Clients et, dans l'enchaînement, de double-cliquer cette fois sur la table Produits pour afficher son contenu. Les 244 articles à vendre y sont recensés. Rien n'empêche ces produits d'évoluer, tout comme pour les clients d'ailleurs. C'est pourquoi, à l'avenir, nous concevrons des formulaires pour créer des articles et des clients. Quoi qu'il en soit, notre formulaire commande doit permettre de désigner un produit à acheter. Une liste déroulante est nécessaire pour récolter toutes les références du champ Produits REF. Et comme pour les clients, à la désignation d'un code, toutes les informations attachées, issues des autres champs, doivent être restituées dans les contrôles à prévoir. Trois sections sont donc nécessaires. La première est celle des informations du client. La deuxième est celle des informations de l'article. La troisième est celle de la commande en cours de fabrication. Nous allons réaliser la mise en page de ce formulaire en conception manuelle totale, comme nous le disions. Tout d'abord, je vous invite à fermer la table Produits en cliquant sur la croix de son onglet et en haut de la fenêtre Access, à cliquer sur l'onglet Créer pour activer son ruban. Et puis, dans la section Formulaires de ce ruban, nous allons donc choisir Création de formulaire. Nous basculons immédiatement en mode conception d'un formulaire totalement vierge. Nous avons besoin de place en hauteur comme en largeur. C'est pourquoi je vous propose de placer la souris sur le coin inférieur droit et de les tirer, pour l'instant, sur tout l'espace disponible, comme ceci. Nous ajusterons à terme ces dimensions lorsque, précisément, tous les contrôles à héberger auront été disposés. Pour ces travaux de conception, la feuille de propriété est indispensable. Elle est généralement placée, comme ici, sur la droite de l'écran. Et c'est le bouton Feuille de propriété du ruban contextuel Création qui permet de l'afficher ou de la masquer. Le formulaire est actif par défaut. C'est ce que précise le carré noir en haut à gauche à l'intersection des règles. C'est donc sur ce carré qu'il s'agit de cliquer si d'aventure des options globales devaient être entreprises. Et c'est aussi ce que nous avons appris dans l'exercice précédent. A ce titre, la feuille de propriété liste tous les attributs qu'il est possible de régler pour le contrôle sélectionné sur le formulaire. Comme vous pouvez le voir en l'état, il s'agit bien des propriétés du formulaire lui-même. Dans notre cas, aucun réglage ne le concerne directement. En revanche, nous souhaitons personnaliser sa couleur de fond. Cet attribut est lié à la section détails située juste en dessous. C'est pourquoi nous allons tout simplement cliquer sur la barre de cette section détails pour la désigner explicitement. Et vous remarquez que, instantanément, la feuille de propriété qui elle-même est contextuelle s'est adaptée. De fait, nous pouvons activer l'onglet format pour cette section détails. Et ensuite, nous allons à l'extrémité droite de la propriété couleur fond cliquer sur le petit bouton qui se propose. Ensuite, nous allons choisir un gris moyen dans la palette de couleurs qui s'affiche, comme celui-ci par exemple. La différence est certes plutôt subtile. L'objectif est de conserver une présentation sobre. Ensuite, je vous propose d'enregistrer tout de suite par CTRL-S le formulaire, afin de pouvoir lui attribuer un nom explicite, comme par exemple F commande, en évitant comme toujours les accents, ainsi que les espaces, l'espace étant simulé par un underscore, la touche 8 du clavier. Et nous pouvons donc valider par OK. Il apparaît bien listé dans la section formulaire du volet des objets accès. Notre objectif est désormais de déposer de nouveaux contrôles à paramétrer dans des zones bien délimitées. Et c'est la section contrôle du ruban contextuel création qui offre tous ces objets. Si vous cliquez d'ailleurs sur la flèche des visuels, vous déployez la liste. Ainsi, vous accédez à l'ensemble des contrôles disponibles. Nous avions fait une remarque sur l'assistant qui est actif par défaut lorsque des assistants sont justifiés pour certains contrôles spécifiques, comme des boutons. Je vous propose de sélectionner ici un contrôle tout à fait anodin, le rectangle, et puis de le tracer en haut du formulaire, sur toute sa largeur, afin de prévoir une zone de titre pour l'arrière-plan, histoire de mise en forme, donc. Il serait assez intéressant de pouvoir tracer ce rectangle sur une hauteur d'environ 2 cm. Nous avions fait la remarque à ce sujet, constaté que les règles horizontales et verticales nous accompagnent avec des surbrillances noires, pour pouvoir constater approximativement les dimensions que nous sommes en train de lui attribuer. Donc, ces dimensions, pour l'instant, sont certes arbitraires, nous décidons de la conception et nous les ajusterons au besoin pour un rendu le plus satisfaisant possible. Ce contrôle rectangle étant sélectionné, dans sa feuille de propriété contextuelle, je vous le rappelle, pour son onglet format, je vous propose, une fois encore, de cliquer sur le bouton de son attribut couleur fond, mais cette fois-ci, tout en bas de la palette, de choisir autre couleur, pour afficher une boîte de dialogue dans laquelle nous allons activer l'onglet personnaliser, qui nous permet de construire une couleur par ses composantes rouge, vert, bleu, dans lesquelles, respectivement, je vous propose de saisir 161 pour le rouge, 54 pour le vert et 56 pour le bleu. Nous reproduisons ainsi le rouge foncé, exploité, pardon, par accès lui-même, si bien que nous pouvons valider ces réglages en cliquant sur OK. Et de retour sur le formulaire, vous remarquez que la couleur de remplissage s'est naturellement appliquée au rectangle. Nous souhaitons l'exploiter comme bandeau de titre, de fait, nous devons ajouter en superposition un autre contrôle permettant de saisir ce titre. Dans le ruban création, cette fois, je vous invite à sélectionner le contrôle étiquette, matérialisé par deux lettres A, l'une en majuscule et l'autre en minuscule, et à tracer cette étiquette par-dessus le rectangle, à peu près, sur la même largeur et sur la même hauteur. Dans la foulée, eh bien, il convient de tout de suite saisir le texte, sinon ce label, cette étiquette disparaît, comme par exemple, gestion des commandes clients, un titre suffisamment explicite pour savoir sur quelle interface nous sommes en train d'oeuvrer. Gestion des commandes clients, donc. Et puis, ensuite, nous allons cliquer sur un emplacement vide, ce qui a pour effet de désélectionner l'étiquette. En l'état, bien sûr, le titre est trop petit et bien peu visible, c'est pourquoi je vous propose de cliquer de nouveau sur l'étiquette pour la sélectionner, et en haut de la fenêtre Access, à cliquer sur l'onglet Format pour activer son ruban. Dans la foulée, dans la section Police de ce ruban, donc pour la mise en forme, je vous invite à définir une taille des caractères de 24 points, par exemple, avec un style gras et un alignement centré en cliquant sur les boutons respectifs. Le titre est désormais parfaitement visible, presque parfaitement visible, car il serait opportun, tout de même, de choisir une couleur de texte, comme par exemple un gris moyen, qui tranche avec le fond, qui lui, est une couleur foncée, de manière à ce qu'il soit plus lisible, comme c'est le cas ici, donc. Effectivement, cette fois-ci, il est bien visible, et il est bien centré dans la largeur du formulaire. En revanche, il n'est pas centré dans la hauteur de sa zone délimitée par le rectangle. Il n'existe pas d'outil pour centrer un texte dans la hauteur, mais il suffit d'ajuster la dimension verticale de l'étiquette. Et c'est pourquoi je vous invite à placer la souris sur la poignée du bord supérieur de l'étiquette. Vous remarquez que son curseur se transforme en une double flèche verticale inversée, indiquant que nous pouvons procéder au redimensionnement, ce que nous allons faire en cliquant et en glissant légèrement vers le bas, jusqu'à ce que nous estimions que notre titre est bien centré sur la hauteur de notre bandeau, notre arrière-plan. Et d'ailleurs, si nous souhaitions en avoir le cœur net, il suffirait d'exécuter le formulaire, par exemple, avec la touche F5 du clavier. Et comme vous le remarquez, c'est bien le cas, si bien que par le bouton affichage, nous revenons tout de suite en mode conception. Désormais, nous allons pouvoir créer les trois sections destinées à recevoir les contrôles des informations de table. Mais tout d'abord, je vous invite à enregistrer les modifications par le raccourci clavier CTRL-S. Et d'ailleurs, nous avions déjà fait cette remarque importante. Dans l'exercice sur les tables, nous avons insisté sur le fait qu'Access écrit en temps réel sur le disque dur. C'est vrai pour les données. Tout enregistrement finalisé est instantanément sauvegardé. En revanche, tous les travaux de conception sont effectués en mémoire. Ils nécessitent donc des sauvegardes régulières. Désormais, nous devons prévoir donc les trois sections du formulaire. Elles doivent être annoncées par un titre sur fond de couleur. Néanmoins, il convient que ces zones ne soient pas aussi grandes que le titre du formulaire. Qu'à cela ne tienne, nous proposons de dupliquer le titre et son arrière-plan. Et nous ajusterons ensuite les dimensions que nous répliquerons pour ce faire. Je vous invite à cliquer sur la règle verticale en regard du rectangle et du titre pour croiser leur trajectoire ou emplacement. Et de cette manière, comme vous le remarquez, nous les groupons dans la sélection. De fait, nous pouvons les copier par CTRL-C et puis les coller par CTRL-V. Et nous obtenons une copie stricte. Et à l'aide, par exemple, de la flèche orientée vers le bas du pavé directionnel, nous pouvons décaler à la verticale ces zones en laissant un petit espace d'environ 1 cm. Je m'aperçois, en même temps que je réalise cette conception, que ces zones ne sont pas parfaitement calées sur le bord gauche. Donc, vous voyez, après, on peut les sélectionner ensemble avec la touche CTRL du clavier et les étirer de manière à ce que l'étiquette suive le mouvement pour que nous conservions les alignements centrés. Tiens, quelques petits ajustements. Nous sommes en conception par rapport à la distance que nous avions laissée à gauche. Eh bien, nous allons faire de même à droite. C'est plutôt l'inverse. C'était à droite et nous faisons de même à gauche. Donc, comme je vous le disais, pour des ajustements visuels précis, il est intéressant d'utiliser la touche de la flèche verticale orientée vers le bas sur le pavé directionnel du clavier. Ensuite, nous cliquons sur un emplacement vide du formulaire pour désélectionner les contrôles. Et puis, je vous invite ensuite à sélectionner seulement la zone de texte dupliquée en cliquant directement sur son contrôle. Nous allons cliquer une deuxième fois de manière à activer la saisie, à pouvoir sélectionner le texte pour le remplacer par le titre, par exemple, zone client. Dans le ruban format, de fait, nous pouvons le personnaliser, ruban contextuel format, avec une taille, comme nous le disions, légèrement inférieure, par exemple, de 18 points. Et nous allons en profiter pour aligner ce texte sur la gauche. Alors, je m'aperçois involontairement que ma zone a été redimensionnée. J'ai réalisé une manipulation non conforme, zone client comme je vous le disais, et puis dans la foulée, donc, une taille de 18 points avec un alignement à gauche. Nous sommes en conception, donc parfois, certains réglages et ajustements sont nécessaires, quitte à s'y reprendre à plusieurs reprises. Ensuite, eh bien, je vous invite, effectivement, à réduire la hauteur du rectangle d'arrière-plan avec sa poignée supérieure, ainsi que, pourquoi pas, sa poignée inférieure. L'objectif est qu'au final, nous conservions un titre qui soit centré dans la hauteur de ce contrôle, quitte à le déplacer, comme nous l'avons fait précédemment, avec la flèche du pavé directionnel, celle qui est orientée vers le bas. De fait, bien sûr, nous pouvons enregistrer les modifications, cliquer de nouveau sur la règle verticale en regard du rectangle et de son titre, de dupliquer ce contrôle par contrôle C, contrôle V, de le positionner quelques centimètres vers le bas, toujours avec la flèche du pavé directionnel, celle qui est orientée vers le bas, nous laissons suffisamment de place, pas démesurément car les contrôles ne sont pas si nombreux que cela, et dans la foulée, nous allons de nouveau coller la sélection. Il est intéressant de constater que lorsque nous réalisons ces manipulations dans l'enchaînement, la seconde copie respecte le pas du déplacement défini à la suite de la première copie. Comme nous avons déjà paramétré les attributs de mise en forme, il ne nous reste plus qu'à adapter les textes. Ces placements restent néanmoins arbitraires à ce stade. Nous les ajusterons à notre guise lorsque nous aurons encore une fois disposé tous les contrôles. Je vous invite donc à adapter le second titre par le texte zone produit, et puis, alors, si possible, sans faire de faute, comme je viens de le faire malencontreusement, et puis le troisième titre par zone commande, et nous obtenons ainsi les trois sections dont nous parlions. Maintenant qu'elles sont définies, nous pouvons y intégrer les contrôles permettant de réceptionner les données de table. Avant de poursuivre, il convient néanmoins d'augmenter vraisemblablement la hauteur du formulaire en cliquant et en glissant à l'intersection de sa bordure inférieure, car comme vous le voyez, nous n'avons plus beaucoup de place, alors que cette zone sera sans doute la plus haute, dans la mesure où elle doit recevoir, en plus de certains contrôles, un sous-formulaire qui sera destiné à restituer les informations du détail de la commande. Pour l'instant, une fois encore, ces dimensionnements sont arbitraires, nous les ajusterons lorsque nous aurons positionné tous les éléments. Dans la section « Clients », nous avons besoin d'une liste déroulante pour sélectionner un identifiant, puis nous devons ajouter cinq zones de texte pour recevoir les informations attachées issues des champs de la table. Dans les visuels du ruban création qu'il convient donc d'activer, la zone de texte est le deuxième contrôle de la première rangée. La liste déroulante, quant à elle, est le troisième contrôle de la deuxième rangée, donc il convient tout d'abord de déployer cette liste des visuels et de sélectionner cette zone de liste déroulante. Ensuite, je vous invite à la tracer sur le formulaire dans la zone « Clients », si possible en respectant l'alignement sur la verticale gauche du titre « Zone Clients ». Et comme vous le constatez, un assistant se déclenche, nous allons l'exploiter. Et dans cette boîte de dialogue, tout d'abord, je vous propose de conserver le choix par défaut. Je veux que la liste déroulante extraie les valeurs d'une autre table ou requête. Oui, en effet, puisque c'est bien dans la table « Clients » que sont archivés tous les identifiants, si bien que nous pouvons cliquer sur le bouton « Suivant ». Nous choisissons la table « Clients », mais vous remarquez qu'elle est active par défaut. De fait, nous pouvons cliquer sur le bouton « Suivant » et dans cette nouvelle étape, nous devons stipuler, mentionner, le champ qui va remplir cette liste. Il s'agit du champ « Clients idées », les identifiants, donc nous le sélectionnons. Et nous cliquons sur le bouton de la flèche « Orienté à droite » pour le basculer dans la liste de droite. Ainsi, nous indiquons de quelle valeur doit se nourrir cette liste déroulante. Et puis, je vous propose de cliquer à plusieurs reprises sur le bouton suivant de cette boîte de dialogue pour atteindre la dernière étape, celle qui consiste à tout simplement finaliser la construction de cette liste déroulante. Je vous propose de conserver le nom proposé par défaut, qui est celui du nom de champ, et à cliquer sur le bouton « Terminer » pour finaliser. Ensuite, nous enregistrons les modifications par « Ctrl-S » et je vous invite à enfoncer la touche « F5 » du clavier pour exécuter le formulaire afin de réaliser un petit test intermédiaire. Ensuite, nous allons déployer cette liste déroulante et comme vous le constatez, elle propose effectivement tous les identifiants des clients. C'est à partir de ces numéros que nous devons restituer les informations attachées. Mais pour cela, nous devons d'abord prévoir les contrôles de réception. C'est pourquoi je vous invite à revenir en mode conception depuis le ruban accueil en cliquant sur la flèche du bouton affichage et dans la liste en choisissant « Mode création ». Comme vous le savez, à chaque contrôle déposé sur le formulaire correspond une étiquette et cette dernière permet simplement de le décrire. Il est possible de la placer indépendamment de son contrôle en la glissant depuis sa poignée d'angle supérieur gauche que nous allons faire. Cette liste déroulante néanmoins peut être éventuellement réduite en largeur dans la mesure où elle ne restitue que des numéros de clients, c'est-à-dire des informations qui ne sont pas trop larges en contenu et nous allons pouvoir, pourquoi pas, déplacer l'ensemble, vous voyez, légèrement vers la droite car à ce stade, il ne m'est pas possible de sélectionner l'étiquette. Maintenant que nous pouvons agir sur sa poignée d'angle, comme vous le constatez, nous la cliquons et la glissons de manière à la positionner en effet juste au-dessus. Ce sont des petits ajustements, mais vous verrez qu'ensuite nous allons utiliser les outils que nous avions démontrés dans la formation précédente. Et nous allons sélectionner ces contrôles ensemble par la touche CTRL et inclure dans la sélection le titre, le label qui est situé juste au-dessus pour, souvenez-vous, par le biais du ruban organisé et du bouton aligné, choisir un alignement gauche. Tous les contrôles sont désormais disposés exactement sur la même verticale. De fait, ensuite, nous pouvons éventuellement sélectionner juste la liste déroulante et son label, les remonter dans la hauteur de la section à l'aide de la flèche verticale, et comme ils sont sélectionnés ensemble dans la foulée, grâce au bouton taille et espace, nous allons choisir au plus large. C'est le plus grand des deux contrôles qui est utilisé comme référence et de fait, l'étiquette prend exactement les mêmes dimensions en largeur que la liste déroulante. Donc, je vous invite ensuite à modifier le texte de l'étiquette. Une étiquette est faite pour décrire, en effet, le contrôle situé juste en dessous, avec, par exemple, l'information identifiée, ce qui suffira largement. Et si d'aventure, nous souhaitions un peu plus de détails comme identifiant client, vous voyez que l'étiquette s'adapte en largeur, mais ce n'est pas le cas de la liste déroulante. Mais, qu'à cela ne tienne, grâce à notre bouton taille et espace, une fois que les deux contrôles sont bien sélectionnés ensemble, nous pouvons réajuster ces dimensions de façon très précise en fonction des besoins. Ensuite, je vous propose, bien sûr, de sélectionner la liste déroulante seule, car, comme vous le savez, les noms d'objets sont particulièrement importants pour pouvoir les piloter, faire les interactions à l'avenir. Une fois qu'elle est sélectionnée, dans sa feuille de propriété, nous allons activer l'onglet « Autres », et je vous propose, dans son attribut « Nom » de saisir « Idées », un nom très simple, mais qui est aussi très représentatif, de manière à ce que, désormais, elle soit explicitement reconnaissable. Désormais, nous devons placer et configurer les cinq zones de texte. Nous proposons de les positionner, pourquoi pas, sur une même horizontale, et peut-être de réviser notre jugement, si ça ne convient pas. Donc, dans un premier temps, nous l'avions constaté, nous allons, effectivement, revenir dans notre ruban contextuel création, et je vous invite à sélectionner le contrôle « Zone de texte » et à le tracer volontairement en dessous du précédent. Alors, vous voyez que ce qui est un peu embêtant à ce stade, c'est de constater que l'étiquette ne se positionne pas forcément comme on le souhaite. Alors, nous replaçons l'étiquette juste au-dessus du contrôle, mais, comme nous l'avons vu, nous allons ajuster ensuite tous ces éléments les uns avec les autres. Il s'agira, par exemple, ici, du contrôle destiné à recevoir l'information sur la civilité. Bon, nous l'élargissons de façon arbitraire pour l'instant. Et ensuite, plutôt que de les retracer, je vous invite à copier par « Ctrl-C », à coller par « Ctrl-V », à placer cette copie sur la droite légèrement en dessous, et puis à réitérer trois fois de suite, de manière à ce que nous ayons disposé sur notre formulaire les cinq contrôles dont nous avons besoin. Nous allons tout d'abord adapter les informations des labels, des étiquettes, en commençant par le premier, destiné à recevoir la civilité du client. C'est une indication qui est précieuse. Et puis, nous allons ensuite remplacer l'indication pour le suivant, qui serait, par exemple, destiné à recevoir le prénom, mais rien n'est encore défini à ce stade. Alors, on va dire, dans la suite logique des choses, telles que sont ordonnées nos champs dans la table, il y a effectivement le nom avant le prénom, le prénom donc, ensuite, nous devons avoir l'information sur le code postal, et puis l'information sur la ville du client, donc nous adaptons ces informations d'étiquette. Et puis, il s'agit, comme nous l'avons fait précédemment, et c'est très important de nommer explicitement nos contrôles. Nous sélectionnons le premier dans l'onglet Outre. Nous allons l'appeler Civilit. Nous évitons, comme toujours, les accents et les espaces. Nous validons par entrée le nom. Ici, pour rester cohérent, nous allons le nommer Nom. Ici, nous allons le nommer Prenom, pour éviter l'accent, avec un nom donc suffisamment explicite. Ici, nous pouvons le nommer CP, l'abréviation de code postal. Encore une fois, un nom suffisamment représentatif. Et enfin, nous allons nommer notre dernier contrôle, Ville. Et comme je vous le disais, il peut être intéressant, plutôt que de les mettre sur la même horizontale, de disposer ces contrôles, pourquoi pas sur deux rangées, parce que nous devons prévoir des zones de texte plus importantes que les autres. Par exemple, le nom peut être assez long, comme la ville, alors que le code postal est une information plus restreinte, comme le prénom, qui généralement ne fait pas des kilomètres de long. C'est pourquoi, je vous propose de conserver effectivement la civilité, le nom et, pourquoi pas, le prénom sur la première rangée, de sélectionner en traçant un rectangle, si l'aventure, effectivement, nous ne voulons pas recouper un contrôle déjà existant, donc un rectangle qui recoupe les contrôles que nous souhaitons positionner, et que nous allons, tout d'abord, comme ceci, arbitrairement, positionner juste en dessous. Ensuite, je vous invite à sélectionner l'ensemble des contrôles de la deuxième ligne. Je vous suggère que nous réalisions les ajustements, donc par contrôle clic, et il faut que nous ayons les références, mais pour l'instant, nous allons organiser ces contrôles entre eux. Nous pourrions les ajuster tous au plus large, c'est-à-dire les dimensions en largeur, et ensuite, eh bien, par paire, effectivement, nous devons les aligner à gauche, comme ceci, pour que l'étiquette et son contrôle soient exactement sur la même verticale. Ensuite, eh bien, je vous propose de sélectionner seulement les étiquettes, de les aligner sur la même horizontale en choisissant la commande O dans ce même bouton, de sélectionner ensuite seulement les contrôles, et puis de sélectionner la même commande O, pour choisir, effectivement, le point de référence. Nous pouvons conserver la civilité avec cette largeur. Elle est amenée à restituer l'information binaire, Madame ou Monsieur, donc, eh bien, nous considérons que cette zone est suffisamment large. Nous allons déplacer, avec la flèche du pavé directionnel orienté à droite, le contrôle du prénom, suffisamment à droite. Pourquoi ? Comme je vous le disais, eh bien, dans la foulée, ce sont les repères que nous sommes en train d'établir. Nous souhaitons prévoir une zone de saisie suffisamment large pour recevoir l'information sur le nom de famille qui est potentiellement plus importante que le reste. Et ensuite, effectivement, eh bien, et c'est intéressant car nous l'avions appris, nous allons sélectionner l'ensemble de ces contrôles de la première rangée, mais vous voyez, il ne faut pas inclure l'étiquette qui est au-dessus. Si d'aventure, comme elle déborde, elle est incluse. Nous allons recliquer dessus par contrôle-clic de manière à la désélectionner et nous allons utiliser une fonctionnalité tout à fait intéressante, souvenez-vous, dans le bouton taille et espace, il s'agit de horizontale équilibrée et de la sorte, les contrôles situés aux extrémités gauche et droite sont utilisés comme référence de manière à répartir de façon homogène les contrôles intermédiaires. Je vous invite ensuite à sélectionner l'ensemble des contrôles de la deuxième rangée, c'est-à-dire les étiquettes et leur zone de saisie pour tout d'abord homogénéiser leur largeur, les aligner sur la même verticale comme nous l'avons fait précédemment, en les sélectionnant par paire, touche contrôle, donc gauche. Ce code postal, quant à lui, doit être aligné sur la même verticale que celle du prénom. Indifféremment, nous pouvons choisir un alignement à droite. Comme un alignement à gauche, si d'aventure, nous avons besoin de nous y reprendre, nous le faisons comme ceci, alignement à droite. Donc, il convient néanmoins de remonter ces zones pour que la présentation soit conforme, pour qu'elle ne chevauche pas la section qui est située juste en dessous. Et vous voyez, en ce qui concerne le contrôle de la ville, tout d'abord, par rapport à la référence du contrôle juste au-dessus, nous allons l'aligner à gauche. Ensuite, nous allons placer les étiquettes sur la même horizontale avec l'alignement haut. Ensuite, les contrôles avec l'alignement haut. Ces quelques clics, on pourrait penser que ces opérations sont fastidieuses, mais vous voyez que finalement, quand nous en avons l'habitude, finalement, elles se déroulent plutôt rapidement. Comme ici, nous allons homogénéiser la largeur pour permettre la saisie d'une ville avec suffisamment de place, car il y a des villes qui sont constituées de mots composés. Et ainsi, effectivement, nous avons disposé nos contrôles. Si nous enregistrons les modifications et que nous exécutons notre formulaire par la touche F5, la première étape, qui consiste à placer les contrôles destinés à récolter les informations du client dans cette section zone client, sont déjà correctement positionnés. Nous pourrions être tentés de faire de la mise en forme à ce stade, mais nous allons décomposer les actions. Et si d'aventure à l'exécution, vous estimez effectivement que ces zones pourraient être remontées légèrement pour que la répartition soit plus homogène, casse l'antenne avec quelques essais intermédiaires, en basculant tantôt en conception et tantôt en exécution celle du formulaire. Ensuite, je vous invite, pour la section de la zone produit, plutôt que de tout refaire, à sélectionner l'ensemble des contrôles que nous venons de disposer, comme nous l'avons vu précédemment par contrôle-clic, à désélectionner le label qui chevauche, à copier ces contrôles et puis à venir les coller dans notre zone de produit, pour que nous puissions effectivement ne pas devoir tout refaire. Nous allons nous contenter de paramétrer certaines informations, d'ajuster certaines informations. Il y a, si nous revenons dans notre table produit, effectivement la référence à livrer dans la liste déroulante, et puis le nom qui est une désignation qui peut être importante, il y a bien sûr le prix, et puis il y a toutes les informations statistiques, comme le poids, les visites, le stock, etc. C'est pourquoi, eh bien, je vous propose tout simplement dans un premier temps, d'adapter les indications des étiquettes. Nous sommes, je vous le rappelle, en mode conception totale de notre formulaire. Ici, une indication précise, comme par exemple, ref produit. Nous allons adapter la suivante, nous cliquons une première fois, et puis une seconde fois, de manière à activer sa saisie. Nous l'adaptons avec le texte prix. Et comme je vous le disais, ici, eh bien, nous devrons faire en sorte que la désignation propose suffisamment d'espace. C'est pourquoi nous allons, une fois encore, placer les éléments les uns sous les autres. Et donc, de fil en aiguille, cette étiquette, nous allons lui attribuer l'information sur le poids. Et puis, ensuite, alors, un premier clic, bien sûr, et un deuxième, nous avons les vues. Nous avons, ensuite, le stock. Et, contrairement à la table client, il y a une information supplémentaire. Si nous revenons dans notre table produit, nous avons bien le prix, le poids, les vues, le stock. Il nous manque le code, c'est-à-dire la promotion. Donc, ici, nous allons, le stock, nous allons tout simplement copier cette paire, la dupliquer par CTRL-V, la replacer pour l'instant arbitrairement sur la droite, et nous allons adapter l'information de son étiquette, comme, par exemple, vu. Non, pas du tout, puisque nous l'avons déjà proposé. Nous en avons fait la remarque juste avant. Il s'agit du code, donc de la promo. Ensuite, bien sûr, il convient, et c'est incontournable, d'adapter les noms des produits, et c'est la raison pour laquelle, eh bien, dans l'onglet Autres, en les sélectionnant tour à tour, ces contrôles, je vous invite à renommer la liste déroulante avec le texte Références, et puis, ensuite, nous restons cohérents. Prix, ainsi, nous pourrons les pointer explicitement lorsqu'il s'agira de réaliser des interactions, désignation, nous restons en cohérence, là encore, avec l'étiquette, nous allons renommer le suivant poids. C'est ainsi, la conception d'un formulaire, effectivement, il y a beaucoup de petites opérations, ce n'est pas déplaisant. Il faut s'armer de patience, et puis être suffisamment, on va dire, méticuleux, pour que, en utilisant les fonctionnalités proposées par le ruban organisé, tous ces ajustements soient parfaitement respectés, sur les mêmes horizontales et verticales, et distribués sur la largeur. Et nous allons nommer le dernier, toujours en cohérence, promo. Et comme je vous le disais, donc, eh bien, dans la foulée, voyez-vous, toutes les informations statistiques sur le poids, le nombre de vues, le stock, les promos, ce sont des informations numériques qui ne requièrent pas beaucoup de place, en largeur, ce qui n'est pas. Le cas, en revanche, de notre désignation, que je vous propose de sélectionner dans un premier temps, et d'utiliser comme référence le code postal, par exemple, situé juste au-dessus, de manière à ce que nous puissions, toujours, par esprit d'homogénéité, en les calant sur la même verticale, eh bien, terminer la présentation de ces contrôles de la deuxième section, exactement au même emplacement. Si bien que dans la foulée, nous allons pouvoir exploiter la largeur qui, désormais, nous est offerte pour pouvoir étirer notre contrôle de la désignation, et de fait, phorologiquement, nous disposons de beaucoup plus d'espace pour saisir l'ensemble de ces données. Ensuite, je vous invite à sélectionner tous les contrôles de la deuxième rangée avec les étiquettes, comme je vous le disais, eh bien, nous n'avons pas besoin d'autant de place. Ici, le contrôle pour les vues est démesuré en largeur, c'est pourquoi, dans un premier temps, comme ils sont tous sélectionnés ensemble, je vous invite à choisir la commande au plus étroit. Nous allons replacer l'ensemble de ces éléments en désélectionnant celui qui chevauche éventuellement à l'horizontale sur la gauche, choisir le contrôle à l'extrémité droite comme référence pour le caler sur la même verticale que celui qui est au-dessus. Ce sont des travaux de conception. Nous allons, donc, c'est le bouton aligné, eh bien, cela va de soi, les aligner sur la droite, et puis, nous allons ensuite, alors je vois que nous ne sommes pas alignés sur la même horizontale, c'est la raison pour laquelle, ici, nous sélectionnons d'abord les étiquettes, nous allons choisir de les caler sur la même horizontale en prenant la référence la plus haute, et nous faisons de même dans la foulée en sélectionnant les contrôles ensemble. De fait, eh bien, nous pouvons sélectionner tous les contrôles avec les étiquettes de la deuxième rangée. Par le bouton taille espace, choisir une répartition équilibrée, vous voyez que les espacements se sont ajustés pour qu'ils soient strictement identiques les uns entre les autres, et de fait, nous avons une répartition qui est tout à fait intéressante, et pour preuve, si nous enregistrons et que nous exécutons, vous voyez que nous avons, eh bien, finalement, une vue du formulaire qui mérite, certes, d'être encore mise en forme, et qui est tout à fait convenable, avec des ajustements à droite qui sont tout à fait intéressants, des horizontales qui sont respectées. Ici, nous avons un petit souci, en effet, du fait que nous avons distribué nos contrôles en largeur, eh bien, qu'à cela ne tienne, vous voyez, un petit ajustement, nous allons le ramener exactement sur la même verticale, et nous obtenons, eh bien, une correction du défaut que nous avions, effectivement, pu déceler. En revanche, eh tiens, revenons en mode exécution, nous avions paramétré notre liste déroulante grâce à l'assistant qui livre tous les identifiants clients. Nous devons, ici, restituer toutes les références produits, fort naturellement, cette opération ne s'est pas déroulée par l'opération du Saint-Esprit. La liste déroulante a été dupliquée, elle propose, une fois encore, toutes les références clients, et nous souhaitons qu'elle propose toutes les références produits. C'est pourquoi, de retour en mode conception, je vous invite dans un premier temps à sélectionner la liste déroulante des clients et activer l'onglet « Donner » de sa feuille de propriété. Et vous constatez qu'il y a une requête SQL qui a été inscrite automatiquement par l'assistant dans la propriété « Contenu » qui permet tout simplement de sélectionner toutes les informations du champ client ID, c'est-à-dire les identifiants, à partir de la table client. Eh bien, nous allons répliquer exactement la même chose, mais en adaptant la table pour récupérer le champ « Produits REF ». Donc, nous sélectionnons notre deuxième liste déroulante, et vous voyez que nous avons déjà la syntaxe. Eh bien, nous pouvons zoomer par clic droit « Zoom » histoire d'y voir plus clair. Alors, si ça ne convient pas, comme ici, je vous invite à corriger directement dans cette zone. L'autre astuce consiste, vous voyez, à élargir notre feuille de propriété. Comme je vous le disais, donc, eh bien, en préfixe, même si elle n'est pas nécessaire, nous l'avions vu dans la syntaxe SQL, nous allons faire comme la syntaxe nous le conseille, rappeler donc le nom de la table qui se nomme « Produits ». Suivi, toujours entre crochets, c'est ainsi dans la syntaxe « Access », du nom du champ « Produits REF » que nous souhaitons prélever à partir de la table « Produits » « From » « Produits » pour remplir cette liste déroulante. Et une fois que nous avons fait ces ajustements, nous sélectionnons bien toutes les références de la table « Produits ». Nous pouvons réajuster notre feuille de propriété, enregistrer les modifications, exécuter notre formulaire par la touche F5, et lorsque nous déployons notre liste déroulante, vous constatez qu'elle s'est parfaitement nourrie de toutes les références, un peu comme si nous les scagnions sur le passage automatique d'une caisse. Nous désignerons une référence et toutes les informations attachées devront être rapatriées. Idem pour le client. Pour terminer la conception de ce formulaire, nous devons prévoir la zone « Commande » dans laquelle il s'agit de prévoir tout d'abord deux zones de saisie. La première est faite pour permettre à l'utilisateur de définir la quantité qui va être achetée à chaque article par le client. Donc, je vous invite pour des raisons d'homogénéité à prélever une zone de saisie située juste au-dessus, tiens, d'ailleurs, voire deux, à les copier, CTRL-C, à les coller, CTRL-V, à les déplacer pour les positionner sur la même verticale comme toujours que les autres zones de saisie, sachant que la première est donc faite pour la quantité et la deuxième est faite pour consolider le montant total de la commande au fur et à mesure de sa création, de son implémentation. Nous allons adapter donc, eh bien, les étiquettes par les textes respectifs quantité achetée, par exemple, et puis, la seconde par l'information montant total. Nous pouvons, bien entendu, faire en sorte que nos alignements à la verticale soient respectés. nous sélectionnons les deux contrôles incriminés et celui qui va servir de référence. Par le biais du ruban organisé, nous choisissons un alignement à gauche et vous voyez que nous sommes précis dans les ajustements et bien entendu, dans la foulée, il faut, comme toujours, ajuster ces noms de contrôle. Le premier, onglet autre que nous sélectionnons et que nous allons nommer quantité, tout simplement. Le deuxième que nous allons nommer montant, cela paraît logique. Nous nous occuperons du formatage en temps voulu. Pour l'instant, nous sommes dans la construction pure et dure de notre formulaire. Il convient ensuite de greffer des boutons d'action. Le premier doit permettre d'ajouter chaque client, chaque article tour à tour à la commande et le second doit permettre de valider la facture pour archiver ces informations en base de données, plus précisément dans une table. Nous revenons dans notre onglet contextuel création. Nous choisissons le contrôle bouton matérialisé par ce rectangle rempli de croix. Et puis, nous allons le tracer directement sur notre formulaire, pour l'instant, sur un emplacement qui est arbitraire. Au moment de relâcher la souris, nous l'avions déjà constaté, un assistant se déclenche pour des opérations classiques. Ces opérations, en ce qui nous concerne, seront très spécifiques. Donc, nous choisissons d'annuler cet assistant. Il convient, bien sûr, de paramétrer ce bouton en tout d'abord modifiant son intitulé, ajouté, et bien sûr, après, en le reselectionnant grâce à l'onglet contextuel format. Notre couleur a été mémorisée, donc, nous la sélectionnons pour modifier sa couleur de fond. Dans la foulée, nous pouvons lui attribuer le gris moyen pour rester conforme à notre présentation. Bien sûr, il convient bien modifier, d'adapter les attributs de police et nous pouvons, comme vous le savez, toujours par le biais du ruban contextuel format, définir des petits effets un peu 3D comme une ombre. Tout cela est bien expliqué dans le pas à pas détaillé et éventuellement un biseau comme ceci. Effectivement, il est indiscutable que nous avons bien affaire à un bouton de formulaire que nous pouvons ensuite ajuster en largeur et en hauteur à notre guise et puis dupliquer, bien entendu, puisqu'il s'agit désormais de prévoir le bouton pour valider la facture pour lequel donc nous ajustons la désignation et bien entendu nous lui attribuons un nom de contrôle comme validé. Nous choisissons de caler par rapport à une verticale de référence dans le ruban organisé en sélectionnant ensemble les contrôles et puis, éventuellement, nous allons définir ici qu'elle pourrait être l'alignement de ce bouton mais vous voyez l'alignement à gauche serait trop proche de ces contrôles nous pouvons le faire visuellement ici à vous de voir ou bien de choisir une répartition homogène équilibrée nous pourrions néanmoins choisir d'aligner tous ces contrôles sur la même horizontale par un alignement en haut d'enregistrer les modifications de valider par F5 et vous voyez que notre formulaire est bien équilibré si nous avons laissé de la place ici c'est pour ajouter un petit effet visuel éventuellement un bandeau vertical qui retranscrit le texte facturation c'est comme ça que nous le réceptionnons en tout cas dans la formation précédente donc cet espace est laissé volontairement vierge néanmoins et souvenez-vous au fur et à mesure que nous allons ajouter des articles que nous aurons désignés pour un client lui-même spécifié en cliquant sur le bouton ajouter il doit y avoir en dessous un sous-formulaire qui va restituer le détail de la commande en cours de conception nous pouvons éventuellement augmenter encore un peu la place et pour des effets de style par le biais du ruban création choisir un rectangle de fond qui partirait sur la même verticale que nos contrôles pour se terminer un peu plus à droite cette fois-ci tant qu'à faire le détail est assez intéressant donc est important donc autant qu'il prenne le maximum d'espace disponible en largeur comme ça nous pourrons plus facilement réaliser la mise en forme à l'intérieur de ce sous-formulaire pour lequel grâce au ruban format nous allons attribuer une couleur de fond c'est un effet de style et je vous invite enfin par le biais du ruban création à choisir et c'est un contrôle très important que nous avons déjà abordé sur lequel nous allons revenir à choisir le contrôle sous-formulaire sous-état ici en l'occurrence il s'agit bien d'un sous-formulaire et le tracer à peu près sur la même largeur et la même hauteur que ce rectangle vous voyez l'objectif c'est qu'il y ait ce petit bord rouge qui déborde pour donner l'illusion d'une bordure finalement un assistant se déclenche car un sous-formulaire doit se nourrir des informations d'un élément existant dans la base de données mais quant à nous il n'existe pas encore c'est la raison pour laquelle nous le ferons à posteriori donc nous cliquons sur le bouton annuler nous allons sélectionner l'étiquette de ce sous-formulaire car les données dans l'enchaînement coule de source en revanche nous n'oublions pas de sélectionner ce sous-formulaire pour pouvoir dans son onglet haut de sa feuille de propriété le renommer avec un nom suffisamment explicite il pourrait s'agir par exemple de détail tout simplement pour détail commande et ainsi donc en enregistrant nos modifications et puis en exécutant notre formulaire vous voyez que nous avons effectivement préparé l'espace de travail pour bâtir au fur et à mesure notre facturation alors il conviendrait vous voyez ici de peut-être poursuivre ou d'élargir encore cette zone d'arrière-plan à vous de voir pour qu'elle coïncide avec les bordures verticales aussi bien à gauche qu'à droite c'est à vous de choisir tout cela est arbitraire il faut que la conception de ce formulaire la présentation de cette interface soit suffisamment équilibrée ce qui est bien le cas ici et suffisamment clair pour nous l'essentiel était de démontrer par cette formation comment se réaliser la conception manuelle intégrale d'un formulaire le paramétrage des contrôles grâce à la feuille de propriété l'élément le plus important étant sans doute les noms attribués à ces contrôles pour pouvoir les piloter mais n'oubliez pas les fonctionnalités du ruban organisé avec les alignements sur les horizontales les verticales mais aussi les distributions et aussi l'homogénisation des contrôles en largeur en hauteur et puis tous les petits effets de style que l'on peut entrevoir grâce au ruban contextuel format voilà donc pour ces démonstrations dans la formation suivante nous exploiterons ce formulaire pour pouvoir et bien petit à petit construire cette interface de facturation j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas comme toujours je compte sur vous pour mettre un petit j'aime et comme vous le savez vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombach.fr je vous remercie vous remercie vous remercie